Coucou tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Je poursuis mon unboxing Cara Art, je n'ai pas de carton à ouvrir puisque j'ai déjà ouvert le carton pour unboxer la première toile. Je ne sais pas dans quel sens je vous mettrai les vidéos, donc bon, peut-être que vous verrez celle-ci en premier, avant l'ouverture du carton et l'autre en deuxième temps, je n'en sais rien, ce n'est pas très important. Le fait est qu'il y avait une commande Cara Art avec deux toiles dedans. J'ai déjà filmé l'unboxing d'une des deux, c'est le tour de la seconde, voilà. Donc comme je vous l'ai déjà dit, comme vous le savez, j'ai craqué ma pile chez Cara Art, un petit peu beaucoup, voilà. Voilà, je suis très agréablement surprise de leur changement et du coup, ça m'a donné envie, puis surtout qu'il y avait pas mal, enfin quelques images dans leur dernière sortie que j'aime beaucoup, voilà. Donc on va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans celle-ci. Bon, moi je ne prépare jamais les ouvertures, donc je suis désolée, vous souffrez avec moi. Il n'y a pas de raison, souffrez avec moi. Puis je trouve que ça fait partie du charme, voilà. C'est comme quand on ouvre un paquet à Noël, ça fait partie du charme. Allez, tu sais, je me trouve des excuses. Le carton Cara Art, je ne vous le représente pas, mais bon, voilà, c'est un très beau carton, bien solide et en plus joli. Alors, oh, elle est lourde, il y a beaucoup de diamants là-dedans. Hop ! Et je vois que le petit washi est tombé de la toile, donc je vous le montre tout de suite. Voilà, on a un washi tape Fuchsia dans les nouveaux kits Cara Art. Pour rappel, donc, pas de toolkit, si vous souhaitez un toolkit, il faut l'acheter en plus et vous le trouvez dans la catégorie des accessoires sur leur site internet. Et sans plus de suspense, je vais déballer. La toile que j'ai choisie et que j'ai achetée. J'ai complètement flashé sur ce portrait quand je l'ai vu. J'aurais dû me faire un peu plus de place. Oh là là, les couleurs ! Attendez, il y a tout qui tombe. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Ah oui, vous voyez bien. Alors, c'est un peu plus grand que ce que je pensais, du coup. Il faut que je la roule un peu, là, parce que... Je reviens, je suis en train de la rouler dans l'autre sens. Oh, je suis désolée, là. C'est vraiment bruyant. Ok, nickel. Est-ce que... C'est de ma faute, je n'ai pas bien libéré ma table. Est-ce que vous voyez bien, là ? Je vais vous prendre à la main. Oh, mais regardez-moi ce truc, comment c'est beau. Ah, ce portrait, comment elle est belle. Comment elle est belle. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les détails entre son regard, les cheveux qui se mélangent aux épines, les roses. Waouh, waouh, elle est trop, trop jolie, cette illustration. Alors, on va tout de suite prendre la feuille de route pour avoir des infos. Déjà, je vous montre l'illustration. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Mais le violet dans les cheveux, dans les fleurs, dans les manches. Les épines. Les épines, là, qui se mêlent à sa tête, à ses cheveux. Enfin, je trouve le dessin. Enfin, bref. Voilà, bon, ça y est, sous le charme. En fait, je l'ai vu, j'ai flashé, quoi. J'ai vraiment flashé sur ce dessin. Donc, c'est l'artiste. Eh bien, la revoilà. Il y a Roslava Gouskova. C'est le même artiste que ma petite chouette que j'ai eue en partenariat. Le nom de ce dessin, c'est Roses. Rose, donc. Bah, oui. Je ne m'en lasse pas de la regarder. C'est trop beau. Voilà. Donc, c'est une belle bête. Je pensais qu'elle était plus petite. Je ne sais pas pourquoi je la voyais plus petite. Bon, du coup, elle fait quand même, donc, 65 par 75 cm. 72 couleurs. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AB. Oh là là. J'adore. Au niveau, donc, de la toile, on a toujours deux tables de matière. Une à droite, une à gauche. Vous la voyez là-bas, là. Une à droite, une à gauche. On a le papier. Ouais. Le papier, c'est toujours le même. Ça colle très bien. Je le replacerai un peu tout à l'heure. Il y a quelques plis. On va regarder les symboles. Alors. Dans les bleus. Dans les cheveux. C'est plutôt confetti, hein. La rose. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Les verts. Tous les verts, là. C'est bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme zone dans les bleus. La peau. Non, il n'y a vraiment pas de problème d'impression. Comme vous pouvez le voir aussi, normalement. Ensuite. Oh là là, sérieux. Elle en jette, hein. Elle en jette, cette nana. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment beau. Pouf. Qu'est-ce que je voulais voir ? Oui, les diamants. Ils sont là. Ils sont arrivés en deux paquets. Regardez. Super couleur. Bon, il y a du... Ça doit être du noir, ça. Il y a pas mal de noir. Alors, c'est marrant, hein. Parce que... Je n'aurais pas parié pour le 310, là. En majorité. Oui, alors, certes, là, il y en a dans les ombres et tout ça. Mais, c'est pas lui que j'aurais vu le plus. Ou alors, il doit y avoir plusieurs teintes de bleu et vert. Voilà pour ce paquet de diamants. Ici, ça continue. Franchement, les couleurs, elles sont éclatantes. Plein de abeilles. Je vois qu'on a du abeilles violet. On va ouvrir ce sachet, là, du coup. Donc, ce sont des diamants en résine. Ils sont vraiment bien taillés. Je vais garder cette petite habitude de mettre une ou deux références en plateau. Parce que c'est vrai que ça permet de bien se rendre compte. Mais, moi, ce qui me marque à chaque fois que je les sors dans un sachet zip, c'est la brillance, quoi. Les reflets que j'ai. Donc, là, j'ai un défaut. Mais, c'est tout, quoi. Et les lignes et son canon. J'ai juste un diamant troué en plein milieu. Vous allez peut-être l'apercevoir. Moi, je suis charmée par ces diamants. C'est très joli. Hop. Ensuite, est-ce qu'on voit ? Allez, je vais aller chercher le 310. On va jouer. On va jouer. On va aller regarder le 310. C'est souvent une DMC compliquée. Avec le blanc. Non, mais je vous jure, je ne m'en remets pas de cette brillance. Je ne m'en remets pas de la brillance qu'ils ont. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je n'ai pas de problème. Attendez, je regarde vraiment bien. Oui, j'ai un déchet. Quelques pétouilles. Voilà, sur quelques-uns, j'ai des pétouilles. Mais la brillance, elle est hallucinante. Je n'arrive même pas à vous montrer. Ce n'est même pas à le rendre justice, en fait. Ouais. Ouais, donc là, on voit ici quelques petits déchets. Là, là. Et là, j'ai un petit pétouille qui dépasse du diamant. mais globalement, il est beau. Ouais. Il faut que j'arrête de faire ce bazar à chaque fois. C'est tellement bien rangé. Moi, je fais tout en l'air. Alors, les AB. 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Alors, pour ce qui est des violets, on en a deux. Le 208 et le 552. Je ne suis pas sûre, très honnêtement, qu'on fasse une différence entre ces deux-là, une fois posé. Mais bon. On a le 211 qui est un lilas. Très joli. Et j'en ai beaucoup, celui-ci. Il y a 11 grammes, quasiment 12 grammes de lui. Et d'ailleurs, le violet aussi. J'ai plus de 12 grammes du violet. Cette teinte, je l'adore en AB. Vraiment, celle-ci, c'est une de mes préférées. 819. Donc, c'est un rose tendre. Très beau. On a 10 grammes de 5200. Très joli aussi. Je vais peut-être mettre un AB en plateau aussi, qu'on les regarde. Le 3818. Donc, un vert sapin, quasiment, et un turquoise. Voilà pour les AB. Tiens, j'ai bien envie de regarder de plus près celui-ci, parce que je l'aime beaucoup. Ça glisse moins, les AB. C'est marrant. Ça glisse beaucoup moins. Donc, vous voyez, la différence de brillance, la surcouche AB, qui donne des reflets vraiment particuliers. Et pour certaines DMC, qui donnent des reflets d'une couleur différente du diamant. Très, très beau. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors. Hop. Là, ça ne glisse pas, les AB. Il n'y a rien d'enferme. Ça ne veut pas, les AB. Hop. Je vais enlever les diamants. Et on va regarder un peu où est-ce qu'ils vont. Où est-ce qu'ils vont. Alors, les violets. Les violets, c'est le 208 et le 200 et le 152. C'est le F et le X. En même temps, il y en a beaucoup du violet. Je risque de galérer à tout trouver. Donc, déjà, le G aussi. Je vais faire les trois, là. Les deux violets et le parme. Voilà. Les deux violets et le parme. Donc, on va les retrouver dans les manches de son vêtement. Ici. Ici. Je suppose qu'il y en a dans les cheveux. Oui, il y en a dans les cheveux. un peu partout, un peu partout dans les cheveux. Pour les violets et le lilas. Le vert foncé, c'est 38-18. Donc, c'est le J. Là, là. OK. Donc, ça va être beau, purée. Le vert foncé, il va aller dans toutes les ronces, là. Voilà. Toutes les épines. Le turquoise. 37-66. C'est le petit A. Alors, les yeux, non ? Oui, dans les yeux. Un petit peu dans les cheveux. Parsemi... Parsemi... Non. Bon, éparpillé. Je n'ai pas inventé des mots, pas la peine. Et puis, il n'y a pas beaucoup de petits A. Après, je vous dis, je ne vais pas vous passer des heures dessus. Je sais que ça peut être ennuyeux pour vous. Donc, en tout cas, dans les yeux, bien vu. Il nous reste, ben, justement, mon petit 819. Mon petit rose tendre. Il va où celui-ci ? C'est le I. OK. Donc, ils m'ont mis dans la peau. Dans les points de lumière de la peau. Donc, l'épaule. La main, là. Le dessus de la main. Ici. Donc là, au niveau de l'épaule, c'est pareil. C'est là où il y a de la lumière. en fait, sur la peau. Donc là, pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Je... Là aussi. Hop. Et... Sûrement un peu dans le visage, non ? Non. Non. Enfin, très, très peu. Autour des yeux, j'ai quelques points de lumière. Non, ça va. Ils n'en ont pas abusé. Donc ça, c'est très, très bien. Ce dessin. Vraiment. Et il nous reste quoi ? Le 5200. Donc, le 5200, c'est le rond barré. Ok, je vais le retrouver au même endroit que le rose tendre. Donc, dans les points de lumière sur la peau. Épaules, mains, le creux ici. Peut-être les yeux. Alors, j'en ai dans les cheveux du blanc AB. J'en ai partout dans les cheveux aussi. Ah, ces cheveux, ils vont être étincelants. J'en ai pas mal dans les cheveux aussi du blanc AB. J'en retrouve aussi dans les manches, dans les traits de lumière des manches. Ça, c'est quoi ? C'est les cheveux. Donc, voilà. Le blanc, c'est les cheveux et le... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est ces manchettes en espèce de mousseline fluide. C'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Je vous refais un petit zoom sur l'image. Je la trouve canon. C'est une elfe. Je la trouve canon. Trop jolie. C'est trop beau. Voilà. Sincèrement, j'ai à dire, j'ai pris tous mes petits coups de cœur. Je les ai... Je me les suis pris chez Cara Art. Sauf un. Et je regrette. Voilà. C'était Bedtime Story qui est sorti, qui a été présenté sur la chaîne de Laetitia, la chaîne Letty, Diamond Painting et Blue Color. J'ai hésité un petit peu à la prendre et puis, en fait, elle a été épuisée très très vite et je le regrette. Voilà. C'était une image avec des magnifiques couleurs, une petite fille, des livres, des étoiles. Enfin, c'était assez poétique comme image et je regrette vraiment de ne pas l'avoir pris. Donc, elle reviendra peut-être un jour en stock. On verra. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, je vais me calmer. Ouais. Il faudrait compter le nombre de vidéos où vous m'avez entendu dire je vais me calmer, c'est bon, j'arrête. Ouais. Il faudrait compter. Ça pourrait être drôle. Non, mais là, il faut vraiment que j'en réalise une. C'est ce que je disais dans la vidéo précédente. Il faut que j'en réalise une pour vraiment valider que j'aime la pose à 100% et que je peux y aller les yeux fermés comme j'y vais pour d'autres enseignes. Voilà. Bon, c'est terminé pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Donnez-moi votre avis sur cette image. Vous avez le droit de ne pas aimer, ce n'est pas de souci. Mais franchement, la qualité du dessin est vraiment... Je trouve que le layout... Alors, je vais refaire un petit zoom arrière. Mais le layout, il est vraiment canon, quoi. Hop là. Oh, mais qu'est-ce que ça en jette, cette image. Elle est badass. Elle est trop belle. Non, voilà. J'ai l'impression que j'ai dit 50 fois la même chose, mais ce n'est pas grave. Voilà. Écoutez, c'était avec plaisir que j'ai unboxé ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de ma chaîne. J'aimerais bien vous reparler lecture. Je vous jure, c'est un petit style de la lecture. C'est un petit style de faux. Mes livres me manquent. C'est vraiment compliqué parce que je suis tiraillée par toutes mes passions et je n'ai pas assez de temps. Il me faudrait 6 heures par jour en plus. Vraiment, il me manque 6 heures, quoi. Et du coup, je n'ai pas assez de temps pour faire tout. Et en ce moment, c'est vrai que ma priorité va sur le DP et le point de croix et il ne reste plus de temps pour la lecture. Mais ça me manque, là. Ça commence vraiment à me manquer. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci. Si vous êtes encore avec moi sur cette fin de vidéo, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, je vous dis surtout à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada